Europe 1, 6h45, et c'est Europe 1, vous répond avec vous Thomas. Le réveil de la force, qu'on aime ou pas, la guerre des étoiles, la sortie demain de ce septième épisode de la saga Star Wars et l'événement cinématographique de cette fin d'année. Bonjour Laurent Acquin. Bonjour. Vous êtes critique, historien du cinéma et auteur de Star Wars, une saga, un mythe, publié chez Vendémière. Ce matin, je vous avoue que je suis un peu le porte-parole de ceux qui n'y pipent rien, et on va commencer par un tweet de Pierre BHRT avec le hashtag un matin. Pouvez-vous nous raconter l'histoire de Star Wars en une phrase ? C'est l'histoire, dans une lointaine galaxie, du déclin de la chute d'une république, de l'instauration d'un empire du mal et de sa destruction par les chevaliers Jedi qui représentent le bien. Tout se passe dans une seule planète en fait, ça ? Ça se présente dans une seule galaxie, ce qui est déjà largement suffisant, à partir de la chute d'une république jusqu'à l'émergence d'un empire qui lui est consacré au mal et sa destruction, en tout cas son renversement. Et en parallèle, on assiste à la montée d'un Jedi, les Jedi c'est un ordre qui était les serviteurs de la république au service du bien, d'un jeune Jedi qui devait être le plus puissant d'entre tous, Anakin Skywalker, qui va être tenté lui aussi par le côté obscur, qui va pasculer du côté obscur et qui va devenir une autre personnalité qui s'appelle Darth Vader, qui va se mettre en service de l'empereur, qui va prendre le pouvoir pour le mal. Et 20 ans après, ce que Anakin Skywalker ignore, devenu Darth Vader, c'est qu'il a deux enfants, deux jumeaux. Ces deux jumeaux devenus adultes vont rejoindre l'alliance rebelle contre l'Empire et son fils, Luke Skywalker, va réussir non seulement à défaire l'empereur, mais va faire en sorte que Darth Vader soit anéanti et que son vrai père, Anakin Skywalker, revienne à la surface par-delà le masque de Darth Vader. Bon, c'est une longue phrase, mais là j'avoue, j'ai compris. On dit Darth Vader ou Darth Vader ? On entend tout là ? C'est quoi son vrai nom à lui ? En anglais, c'est Darth Vader. Darth Vader. En français, ça a été traduit par Dark Vader. Avec un jeu de mots bien sûr involontaire, Darth Vader, le père obscur, puisque Darth Vader est le père de Luke Skywalker. D'où le fameux « Je suis ton père » qu'on entend tellement. « Je suis ton père » que l'on entend dans un des épisodes de la saga. Alors là, c'est le 7 qui sort demain, en 77 c'était le 1er, mais en fait le 1er c'était le 4, puis après il y a eu les 5 et 6 et après sont sortis les épisodes 1, 2, 3. Bref, c'est un Rubik's Cube dans n'importe quel ordre. C'est le désordre dans la tête des auteurs ou quoi ? Pourquoi ce choix ? Pourquoi on a commencé par 4, 5, 6, 7 et après ? Non, 4, 5, 6, 1, 2, 3 et 7. Alors une blague, c'est de dire que c'est parce que Yoda, maître du planning, était. Parce que c'est un personnage qui parle à l'envers dans Saint-Synchart. Mais plus précisément, c'est parce que d'abord c'était un film unique, tout simplement, un film d'aventure de type science-fiction ou fantasy qui a eu des suites. et Georges Lucas, le concepteur, a toujours dit... C'est le premier, c'est celui qui a tout inventé. C'est celui qui a tout inventé et il a toujours dit qu'il n'avait pas fait la série depuis le début parce qu'il n'avait pas les moyens techniques pour faire tout ce qu'il avait en tête et qu'il a commencé à faire les épisodes maintenant 1, 2, 3 quand il avait les moyens technologiques et financiers pour pouvoir se le permettre. Et cette diffusion-là dans le désordre, c'était une stratégie marketing pensée depuis le départ, enfin au départ ? Non, non, je ne pense pas. Non, non, pas du tout. Au départ, c'était vraiment un one-shot, comme on dit, c'est-à-dire un film unique. Il ne pensait jamais qu'il y en aurait 7 ? En tout cas, il ne l'espérait pas. Ce n'était pas dans son plan, bien sûr, c'était dans son imaginaire, mais pas dans son plan marketing. Il y a eu une suite qui s'appelait donc L'Empire Contre-Attaque, qui est devenue une trilogie. Le retour du Jedi, c'est ça le troisième ? Voilà, le retour du Jedi. Et le succès est dans, et la restauration de la première trilogie qui a eu un très grand succès, a fait en sorte qu'on a pu faire les épisodes précédents, c'est-à-dire les aventures qui ont précédé les épisodes 4, 5, 6. Et maintenant, on a enfin la suite. Mais alors attendez, moi qui n'en ai vu aucun, est-ce que je peux aller voir le 7, Le Réveil de la Force, et y comprendre quelque chose ? Je pense que oui, parce que de toute manière, ces scénarios sont tellement bien faits, tellement habiles, que même si on ne comprend, on n'a pas vu les 6 premiers épisodes, on va vite comprendre qui sont les bons, qui sont les méchants, et le passé, après tout, on peut aussi lire 20 ans après d'Alexandre Dumas si on n'a pas lu Les Trois Mousquetaires. C'est le principe. La référence vous parle le plus, tout de suite, Julie. Je sens la petite lumière dans les yeux. Mais les vrais fans, ils aiment cette suite, et c'est éternel, voilà, il y a toujours un épisode de plus ? Ou ils considèrent que là, quand même, on y va un petit peu au kilo, il m'en reste 200 grammes, je vous le mets quand même ? Non, non, je crois que, on a bien vu que l'attente est absolument incroyable pour ce film, même si les fans ont pu être déçus par certains épisodes qui trouvaient de moins bonne qualité que d'autres. L'épisode 1 était vraiment considéré comme assez raté. Le 1, donc c'est le 4. Le 1, c'est le 4ème qui a été réalisé. Il a été assez décevant, au niveau de l'histoire en elle-même, même s'il y a beaucoup de sources mythologiques dans cet épisode. Quatre les fans, comme l'Empire Contre-Attaque, qui est maintenant l'épisode 5. Mais dans tous les cas, tout le monde attend avec une grande impatience le nouveau film. Laurent Ackner, j'ai une question très précise de Bastien sur Europe 1. Comment on devient un Jedi ? Alors, on devient un Jedi. Surtout un Mardai, c'est pas facile. Normalement, il faut être repéré pratiquement dans son très très jeune âge, parce qu'on doit pouvoir maîtriser dès son jeune âge, ce qu'on appelle la force, c'est-à-dire une énergie cosmique qui baigne tout l'univers. Ensuite, il faut faire un apprentissage, subir une initiation. On est d'abord un Padawan, c'est-à-dire un apprenti, et avec un peu de chance, on peut devenir maître Jedi, si on a vraiment franchi... Padawan, c'est le petit scarabée ? Non, oui, c'est ça, c'est le jeune apprenti, qui va être un disciple, en quelque sorte. Avec un maître Jedi, on peut devenir ensuite maître Jedi, chevalier Jedi, maître Jedi, dans un processus initiatique très classique. Quand on parle de la guerre des étoiles, on parle et on pense forcément à George Lucas, mais en fait, il n'en a pas réalisé tant que ça ? Ah si, quand même. Il a réalisé le premier, puis ensuite, il a fait les épisodes 1, 2 et 3. Ah oui, d'accord. Et maintenant, il passe la main, parce que depuis, Disney a repris la main sur la saga. Ils ont acheté ça une fortune, 4 milliards, c'est ça ? Oui, je crois que c'est un bon investissement, vu les enjeux économiques qui sont en jeu pour toutes les décennies à venir. Mais maintenant, il a un peu passé la main, c'est une histoire de transmission, ce qui est d'ailleurs assez intéressant, puisque la suite de la saga qui arrive maintenant, c'est forcément aussi une histoire de transmission, les héros ont vieilli, on va passer le relais, et Lucas passe le relais aussi maintenant. Un 8, un 9, un 10 ou pas ? Ah oui, oui, bien sûr, c'est déjà prévu pour une trilogie. Donc on va sûrement arriver à 9, 3 x 3, c'est un chiffre parfait. Ensuite, il y a tout ce qui va être les épisodes intermédiaires, par exemple, il y en a un pour l'année prochaine. Et puis ensuite, des spin-off, c'est-à-dire des histoires, des films qui vont être faits sur des personnages secondaires de la série, où on va voir d'autres aventures. C'est parti pour être un univers sans fin, c'est déjà le cas. Vous l'avez vu ou pas ? Je vais le voir tout à l'heure. Il paraît qu'il y a des conditions quand même de raconter Jean-Luc Bostet, pas le droit de parler, pas le droit d'en écrire. On doit accéder à la salle avec un flash code qu'on a reçu. On a été prévenu qu'hier du lieu de la projection, ça fait partie de la mythologie en quelque sorte, de la guerre des étoiles, cette condition d'accès à l'avant-première. Et c'est où la projection alors ? Je ne le dis pas, parce que sinon je vais me faire suivre en sortant du studio. Ça ne sera pas possible. Merci en tout cas. Il y a Harrison Ford dans les 7 ou pas ? Ah oui, il y a Harrison Ford qui arrive, qui fait son retour avec Chewbacca. Ça, on le sait depuis la diffusion de la bande-annonce. Donc on sait que les personnages de la trilogie, ce qu'on appelle maintenant la trilogie, reviennent en grande partie dans le nouvel épisode. Bon, il faut aller voir Star Wars épisode 7 parce que c'est presque de la culture générale aujourd'hui. Ah, ça fait partie de la mythologie universelle, ça fait partie vraiment de la culture de base. Oui, oui, absolument, c'est un fait culturel universel. Ça sort demain en France, objectif, c'est 10 millions d'entrées, j'imagine ? Il y a déjà plus de 300 000 tickets en pré-vente il y a 2-3 jours, donc c'est déjà parti pour être un événement incroyable. Merci Laurent Acquin, je renvoie nos auditeurs à votre livre Star Wars, une saga, un mythe aux éditions Vendémières. Merci, bonne journée à vous.